On a réalisé un exercice proche de la perfection et qui l'occupe pour l'instant la tête du classement provisoire. Alors qu'Alias Pégane a effectué son exercice. Alors là on va voir aussi un exercice tout à fait original qui porte son nom d'ailleurs. Très long et ligne. Un grand tour, progression vers l'avant là en passant à la suspension. Un demi-tour et ici normalement le Pégane. Voilà c'est son exercice mais son exercice est loupé. Alors on voit beaucoup d'erreurs à cet agrès. Des combinaisons certes riches et intéressantes mais elles ne sont pas encore au point. C'est un agrès d'équilibre nous l'avons dit et là où il y a la notion d'équilibre, la maîtrise est toujours beaucoup plus longue à acquérir. Et puis il a fallu repenser toutes ces combinaisons et ce n'est pas évident, il faut du temps. Et les gymnastes ne se sont mis réellement sur ce nouveau code de pointage que très récemment, un peu de temps après les Jeux Olympiques car il n'avait pas non plus toutes les informations. Voilà tour complet plus quart de tour rentré dans la barre. Il a recommencé, il recommet la même erreur faute d'un petit relâchement. Il n'est pas bien sur son appui. Oui alors là il vaut mieux qu'il arrête maintenant. Il remonte juste pour faire une sortie car il n'était pas sur son appui alors qu'en qualification il avait fait très correctement cet exercice. Ah c'est dommage. On est un petit peu en colère, Végane. On sent qu'il y a un peu de colère rentrée. Et je me demande même s'il ne s'est pas un peu blessé au pouce droit. Alors en tout cas cela va laisser un peu de champ pour les autres et la place pour le podium reste très ouverte puisque je dirais que seul Sean Townsend qui a été passé au début du concours a véritablement bien maîtrisé son nouvel enchaînement. Partant sur la note de 10, il avait obtenu 9,50 et il est loin devant tout le monde pour l'instant. Voilà on revoit ce relâchement et cette faute d'appui.